La famille Niger, l'heure est vraiment grave. La CEDEAO, en réalité, n'est pas en conflit contre les militaires du Niger. La CEDEAO et Macron sont en conflit contre le peuple du Niger. En réalité, la CEDEAO, Alassane Draman Ouattara, Maki Sall, Patrice Talon, Tinum Brou, Nana Ado Enkonfo, tous ceux-là, ils sont en conflit contre le peuple du Niger et non les militaires. Pourquoi je dis cela, famille ? Parce que, d'abord, je vais vous demander, poussez énormément les bleus, prenez cette vidéo-là, envoyez la vidéo dans tous les groupes et poussez énormément les bleus. Nous allons rentrer en profondeur. Pénurie des médicaments au Niger. Pénurie des médicaments au Niger. Le secrétaire général du ministère de la Santé du Niger, Ibrahim Souley, a déclaré que la pénurie des médicaments dans le pays atteignait 25%. Cela concerne surtout les antibiotiques, les médicaments contre le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi que les anticancéreux. Selon les responsables, tout cela est dû aux sanctions de la CEDEAO, qui a imposé des sanctions au Niger en violation des traités de l'Organisation mondiale du commerce OMC, famille. Vous dites que vous voulez que les militaires rentrent en casel. Vous dites que le combat que vous voulez mener là, c'est pour le peuple du Niger. Vous dites que tout ce que vous voulez faire aujourd'hui au Niger là, c'est pour le peuple. Pendant ce temps, vous êtes en train de tuer le peuple. Pendant ce temps là, vous tuez le peuple et vous dites que le combat que vous menez, c'est pour le peuple. C'est quoi cette logique là ? Mes familles, on va aller en profondeur, j'aime cette vidéo là, vous allez écouter et puis, écoutez très bien. On écoute jusqu'à la fin, famille. N'oubliez pas de pousser énormément les bleus, c'est parti. Directe de la capitale nigérienne, Niamey, le Niger a connu une pénérue des médicaments, c'est aux sanctions imposées par l'organisation régionale de la CEDEAO. Jusqu'à présent, la majeure partie des produits pharmaceutiques étaient acheminés vers le Niger via le port bénénois de Kotonou. Il faut le dire, des livraisons qui sont retardées au port de Kotonou ou à la frontière, avec plus de 60 conteneurs, d'une valeur environ de 4 milliards de nos francs CFA. Maintenant, nous vivons des périodes très extrêmes et compte tenu, vous savez, des mesures drastiques que la CEDEAO nous a imposées. Il faut rappeler qu'il y a deux voies d'approvisionnement. C'est la voie aérienne et la voie maritime. La voie maritime, c'est principalement par le port de Kotonou. Donc, 80 à 90% des médicaments viennent par la voie maritime qui permet de réduire le coût du médicament. Donc, maintenant, franchement, nous vivons des périodes très difficiles. Au niveau des grossistes répartiteurs, à chaque jour qui passe, le stock de médicaments s'aménuise. Pour trouver un produit, il faut faire souvent de pharmacie en pharmacie. Et là, c'est un casse-tête vraiment. Pour ne pas dire, c'est un casse-tête vraiment nigérien, quoi. Là, on souhaite vivement la réouverture des frontières pour faciliter l'accès au produit à tout le monde. Parce que vous n'êtes pas le seul de savoir que les gens traînent des maladies, les gens ne peuvent pas supporter. Donc, vivement la réouverture des frontières. Les médicaments ne rentrent pas au pays comme on le voudrait, à cause des sanctions. Mais ça va aller, nous sommes confiants. C'est vrai que parfois, il faut aller dans plusieurs pharmacies avant de trouver un médicament. Mais nous, la seule chose qu'on souhaite, c'est la paix. Il faut parfois faire le tour de la ville pour trouver des médicaments. Il y a des pénuries dans les pharmacies. Avant-hier, par exemple, mon voisin a beaucoup souffert avant de trouver le médicament qu'il cherchait pour son enfant malade. La situation affecte vraiment nos vies. Mais bon, nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Et nous cherchons des solutions pour les jours à venir. La CEDEAO a imposé des sanctions contre le Niger. Le gouvernement nigérien condamne la position de la CEDEAO. Car aucune situation politique n'a jamais conduit à des sanctions aussi sévères contre des produits humanitaires. Malgré ces difficultés, le Niger tente par tous les moyens de faire face aux pénuries. Et espère bien évidemment le soutien des pays voisins. Famille, on peut tout bloquer, même la nourriture. On peut dire non que la nourriture ne rentre pas. Au Niger, on ne leur livre pas de quoi à manger. Mais les médicaments, médicaments, ça aussi vous bloquez. Vous pouvez tout bloquer à la frontière. Vous pouvez dire non, que ce soit produits alimentaires ou autre chose. Mais pas les médicaments quand même. Et tous ceux qui soutiennent ces sanctions-là, c'est sûrement, vous êtes tous des criminels. Vous êtes responsables de tout ce qui arrive aujourd'hui aux malades du Niger. Et ce que vous êtes en train de faire là est très grave. Ce que vous êtes en train de faire est très grave. C'est ça le combat de la CEDEAO ? C'est ça votre combat de la démocratie là ? C'est ça la démocratie à la Macronière, à la Dramanière, à la Makissale ? C'est ça la démocratie à la Makissale ? Faire mourir le peuple du Niger, bloquer les médicaments. Les médicaments ne rentrent plus dans le pays pour que les gens puissent mourir. C'est ça votre démocratie. Famille, continuez de pousser énormément les bleus.